Bonjour ! Vous n'êtes pas sur un vlog, ne vous inquiétez pas, vous êtes bien sur une vidéo de Zepaé et aujourd'hui on va fabriquer le sol du studio, en tout cas fabriquer, on va assembler grâce à ça ce sont des petites dalles que j'ai acheté pour recouvrir tout le sol de la pièce qui fait, je sais pas, 10, 11 mètres carrés, je sais pas exactement, on verra, on calculera ensemble et tout l'objectif de cette vidéo c'est juste de faire le sol, je dis juste avec d'énormes guillemets puisqu'en fait pour pouvoir poser un sol, il faut qu'il n'y ait rien sur le sol et là, bon, je pense quand même que vous pouvez vous rendre compte par vous-même il y a quelques petites choses, attendez que j'arrache pas les câbles, voilà donc là le but ça va être pour moi, vous allez pas vous embêter avec ça moi ça va être de vider toute la pièce, tout, 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 tout une fois que la pièce est vide, on va commencer à poser ces petites dalles donc bon, moi ça va me prendre 12 heures, ça va me prendre vers une heure je pense de vider la pièce on se retrouve tout à l'heure, vous, vous allez arriver, tout sera beau, tout sera propre juste à mettre les pieds sur la table, hein on va essayer de faire un truc, il y a 99,7% de chance que ça ne fonctionne pas mais, c'est jamais, hein et voilà, c'est un vide, hein ? non, l'écho est beaucoup plus important d'un coup, ah, ah, c'est horrible je pensais pas que juste quelques cartons, ça aurait fait une si grande différence mais là, c'est abusé je pense que le son va être ignoble, hein, mais ne vous inquiétez pas après, ça va être beaucoup mieux, un jour, j'espère au moins, maintenant, je vais pas avoir besoin de m'embêter à soulever des choses ou quoi que ce soit il n'y a plus rien, je vais juste poser le sol juste avant, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai pris pour remplacer mon sol et pourquoi alors, je veux dire remplacer, mais en réalité je vais juste le poser par-dessus, hein je ne suis que locataire donc je vais pas commencer à arracher le sol si jamais le propriétaire de la maison est dans les abonnés ne vous inquiétez pas, je ne vais rien casser je ne garde pas le suspense depuis longtemps le nouveau sol de ce studio c'est ça oui, c'est des dalles en mousse qui servent soit pour les parents qui veulent faire un petit espace de jeu pour les bébés soit pour les salles de sport alors, c'est pas, c'est pas exactement ce que vous trouvez dans une salle de sport mais ça sert à ça aussi chez soi, si vous voulez avoir une machine de musculation vous les mettez souvent là-dessus voilà, c'est à ça que ça sert parce qu'en fait, c'est d'un côté assez rigide pour pouvoir poser des choses dessus à plat et voilà, ça ne s'enfonce pas mais c'est aussi assez mou pour que, si jamais vous tombez vous n'allez pas vous faire aussi mal que sur un seul lieu alors, vous allez me dire Zepaé, tu es en train un petit peu de nous annoncer le changement de la chaîne qui devient une chaîne de fitness et que la prochaine vidéo était bien sûr en collaboration avec Thibaut InShape bien oui, voilà, ce n'est plus une surprise je vous l'annonce en fait, c'est juste une prise de conscience je me rends compte que au vu de la perfection de mon corps quand je me touche je me dis que ça serait du gâché de ne pas vous partager un petit peu mes méthodes pour atteindre une telle perfection sinon, les vrais exemples pour lesquels j'ai choisi ce type de sol je vais vous les expliquer dans deux minutes juste pour l'instant je vais déjà vous montrer comment ça s'installe et à quel point c'est facile de les installer en fait, c'est juste pas plus simple on a des dalles de 30 cm par 30 cm avec cette forme un peu comme des puzzles et on a juste à les assembler comme ça comme ça, à peu près et juste, on fait ça sur la totalité de la pièce je vais bien sûr commencer par le conf et je vais avancer petit à petit et pour ne pas vous infliger tout ce processus je vous ai fait un petit timelapse pendant lequel je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de changer mon sol et surtout, pourquoi avec ses dalles en mousse alors il y a plusieurs raisons déjà, je veux protéger le sol actuel vous avez suivi un petit peu mes vlogs que je vous invite grandement à faire vous devez savoir que ce sol n'est pas très résistant la première soirée que j'ai passée sur ma chaise a suffi à enfoncer le sol juste à cause des roues donc vu qu'on est que locataire et que j'aimerais bien récupérer la caution en partant je vais essayer d'y faire attention surtout que dans cette pièce il devrait y avoir pas mal de choses lourdes vu que c'est ici que je vais tourner la plupart des vidéos ça, c'est la raison principale ensuite, j'avoue que c'est aussi une question d'esthétique ce sol n'est pas moche mais il ne correspond pas trop avec le thème global que j'imagine pour mon studio ce n'est pas encore tout prévu pas du tout même mais je sais à peu près ce que je veux et ce sol ne se fondrait pas très bien dans le nouveau décor et la dernière raison pour laquelle je change ce sol c'est aussi une des raisons qui m'ont fait choisir ces dalles en mousse c'est pour essayer d'améliorer l'acoustique de la pièce et oui parce qu'on pense souvent au mur ou au plafond en mettant des panneaux acoustiques mais on a tendance à oublier que le sol aussi renvoie les ondes sonores et ce type de surface dure les renvoie beaucoup alors le mieux ça aurait été évidemment de mettre un tapis géant ou carrément de la moquette mais en fait c'est pas le but principal comme je l'ai dit je voulais déjà avoir quelque chose qui correspond au reste du studio et qui protège bien le sol l'aspect acoustique c'est vraiment un tout petit bonus et qui ne va même peut-être pas exister parce qu'en fait, oui, ce sont des dalles en mousse mais il y a quand même un revêtement par dessus qui permet à ces dalles d'être hydrofuge ça c'est super pratique si un jour je renverse quelque chose dessus par contre ça veut dire que l'air ne passe pas trop à travers donc tout ce que je viens de vous expliquer sur les ondes ça ne marche plus trop en vrai on verra si il n'y a pas de différence c'est pas grave de toute façon vous l'entendrez tout à l'heure quand j'aurai fini de le monter je vous ai expliqué pourquoi je change de sol maintenant pourquoi c'est dalle en particulier premièrement c'est fait pour supporter des charges lourdes vu que ça sert à poser des machines de musculation deuxièmement c'est très facile à installer vous pouvez le constater par vous-même et troisièmement ce n'est pas très cher environ 20 euros le mètre carré donc c'est à peu près le prix d'un plancher bas de gamme mais même si ce n'est pas très cher il faut les payer et pour ça je vais avoir besoin de mon acolyte de toujours le sponsor OwnPro qui je le rappelle vous permet d'installer des centaines d'overlays sur votre stream en seulement quelques clics mais aussi de gérer vos alertes vos donations et un chatbot directement sur le dashboard OwnPro et le bouquet final depuis peu vous avez accès aux musiques d'Epidemic Sound qui est le site numéro 1 pour les créateurs de contenu qui charge des musiques et des effets sonores donc vous trouverez forcément quelque chose pour vous dans un abonnement OwnPro qui en plus sera déduit de 50% si vous utilisez le lien dans la description ainsi que le code ZEPAE et voilà c'est complètement pas terminé j'ai pas pris assez de dalle je pensais vraiment que ça allait le faire j'ai pris 6 boîtes qui font 1,67 m² chacune ce qui fait un peu plus de 10 m² mais il faut croire que la pièce fait plus de 10 m² mais c'est pas grave je vais juste en recommander 2 boîtes ce soir et puis je vais terminer le problème c'est que vous allez pas pouvoir voir la fin parce qu'en fait cette vidéo là sort demain pour moi parce qu'on est samedi 22h30, 23h donc j'ai absolument pas le temps d'en recommander ou quoi sinon pas de vidéo demain donc pas de vidéo aujourd'hui pour vous de toute façon je pense pas que c'est un intérêt que vous voyez le sol fini vous avez déjà vu un peu à quel point c'était facile à mettre et je suis vraiment très très content d'avoir choisi ces dalles vraiment c'était trop simple pour ce qui est du ressenti si je marche dessus franchement c'est en fait comme dans une salle de sport c'est peut-être pas la même qualité de dalle mais c'est pareil c'est à dire que si je suis à plat comme ça je bouge pas c'est un sol dur c'est un sol dur tout ce qu'il y a de plus normal mais c'est vrai que quand je marche un petit peu si j'appuie un peu trop sur les talons je sens que ça s'enfonce un petit peu c'est normal c'est un sol mi dur mi mou mais en réalité je pense que dans deux jours je ne sentirai plus ça une petite chose que je ne peux pas non plus vous montrer c'est que je vais devoir faire quelques découpes forcément c'est des dalles de 30 par 30 donc il va y avoir quelques centimètres en trop à certains endroits ce qui ne m'empêche pas de mettre les dalles mais bon ça les fait plier légèrement et ça donne cet effet de coussin d'air dessous ce qui n'est pas top donc je vais juste faire quelques petites découpes mais vu que c'est que de la mousse je vais pouvoir le faire très facilement avec un cutter au niveau de l'esthétique je dois dire que j'aime bien même si j'aurais préféré que les démarcations soient moins visibles et d'un autre côté c'est ce système qui permet une installation aussi simple et rapide ça m'a pris environ une heure pour quasiment faire toute la pièce presque je pense qu'en vrai pour la finir allez il me fallait une heure vingt voilà max une heure vingt pour installer du sol sur toute une pièce de 10 mètres carrés 12 mètres carrés franchement ça va en plus c'est un sol c'est à dire que vous ne le verrez presque jamais et même si un jour je vous le filme je pense vraiment pas que ça fera tâche dans le reste du studio n'hésitez pas à me donner votre avis qu'est-ce que vous pensez de cette idée de dalle pour le nouveau studio est-ce que vous auriez fait pareil est-ce que vous allez le faire peut-être que vous avez d'autres propositions des meilleures en vrai vous avez l'avantage de ça aussi c'est que littéralement en 30 minutes je retire tout et je peux tout changer donc voilà n'hésitez pas à me donner vos conseils vos avis vos critiques certainement aussi et si jamais vous voulez voir un petit peu les insides de la chaîne Zepaé notamment récemment tous les unboxings de tout ce que je suis en train d'acheter pour les futures vidéos n'hésitez pas à aller checker les vlogs qui sortent tous les mercredis à 18h comme d'habitude je vous dis amusez-vous et je vous retrouve dans la prochaine abonnez-vous abonnez-vous